... Bonsoir les enfants. Bonsoir. Décidément, Mirabelle et petit Louis sont de plus en plus sages. J'espère que vous aussi vous faites plaisir à vos parents. Hé, hé, hé. Alors, j'y vais ? Oui, j'y vais. Oui, d'accord, vas-y, gros ours. Mais ne sois pas trop long, hein ? Non, non, non. Sois tranquille. Bon. Allez, à tout à l'heure. Oh, qu'est-ce que c'est, Maman ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, Maman, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une très belle histoire. Mais quelle histoire ? Que je m'en vais vous conter. Oh, Maman, ce que c'est comme histoire ? Venez près de moi. Voilà, là. Alors, c'est l'histoire de Jaco et le haricot. Oh ! Il y a très longtemps, vivait dans un petit village, le pauvre femme, son fils, le petit Jaco. Un jour, sa maman dit à Jaco, « Emmène notre vieille vache au marché et vends-la, nous pourrons acheter de quoi manger. » Jaco partit. En chemin, il rencontra un homme qui lui offrit un sac de haricot en échange de sa vache. Jaco accepta. Sa maman entra dans une grande colère. Petit idiot, que peux-tu faire de ces haricots ? Elle lança le sac par la fenêtre et pleura longtemps, longtemps. Notre Jaco tout triste alla se coucher sans avoir mangé. Le lendemain, le soleil brillait. Jaco ouvrit la fenêtre et vit qu'un haricot avait germé et poussé pendant la nuit et montait vers le ciel. En un clin d'œil, Jaco s'envola, à cheval sur une branche et disparut dans les nuages, tandis que sa maman affolait la pelette en vain. Jaco arriva devant un très beau château avec de grandes tours. Toc, 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 il frappa à la porte. Une dame lui cria de derrière la porte, « Va-t'en, petit garçon, car le maître de ce château est un ogre. Qui te mangera s'il te voit ? » Mais Jaco entra quand même et se cacha sous la table. « Ce sont la chair fraîche, fit l'ogre. » Mais la servante lui servit très vite un coq rôti, un gigot et un gros gâteau. L'ogre mangea tout, puis il prit sa harpe magique, dit à sa poule de pondre, et la poule pondit six œufs tout en un. Puis la harpe se mit à jouer une merveilleuse berceuse, et l'ogre se mit à ronfler. Jaco sortit de sa cachette et emporta avec lui la poule et la harpe pour les ramener à sa maman. Mais la harpe se mit à crier, « Au secours, au secours ! » L'ogre se réveilla et courut derrière Jaco. Jaco descendit le long du haricot géant, prit une hache et coupa très vite le pied de l'arbre. Le géant disparut, Jaco et sa maman vécurent très longtemps riches et heureux, grâce à la poule et la harpe merveilleuses. Et voilà, l'histoire est finie. Mais dis-nous comment ils sont devenus riches et comment ils furent heureux. Parce que chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, ils jouaient de la harpe, et la poule pondait les œufs en or dont ils avaient besoin pour vivre. Ah oui ! Allons les enfants, au lit, en vitesse, Ulysse m'a bien recommandé de ne pas trop traîner. Allons, allons, voilà, patron, voilà, j'arrive ! C'était bon dedans. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit. J'ai encore trouvé moyen de me mettre en retard. Hop là, et voilà, ça y est. Bonne nuit, petit Louis. Bonne nuit, Mirabelle. Bonne nuit, tous les enfants. Endormez-vous vite. Nous reviendrons vous voir demain. Demain. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...